Bonjour, cher Philippe Labreau, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest, je suis très heureux d'animer cet échange avec vous. Je rappelle en deux mots que vous avez une vie extraordinairement foisonnante, vous avez écrit une vingtaine de livres, vous avez réalisé, si mes comptes sont bons, sept films. Sept longs métrages, vous avez écrit des chansons pour Jane Birkin, Sylvie Vertan et surtout Johnny Hallyday, bien sûr vous avez surtout fait une carrière assez exceptionnelle dans les médias, vous avez été journaliste à François, Europe 1, vous avez été un dirigeant de RTL, donc une vie très multiple, médias, cinéma, romans, chansons, mais ce qui est assez intéressant, même très intéressant dans le recueil que publie Quarto chez Gallimars, c'est qu'il s'intéresse à un prisme, à une facette de votre vie qui est un fil rouge quand même dans votre parcours, c'est votre histoire avec l'Amérique, puisque cette collection Quarto rassemble en un ouvrage à la fois plusieurs de vos livres en lien avec l'Amérique, des romans, des récits autobiographiques. Cinq, je crois, dont on a tiré sur le président ou un été dans l'ouest. Il y a aussi votre histoire personnelle à travers des photos que vous éclairez de légendes qui nous permettent de voir aussi comment vous-même, vous avez construit cette relation avec les Etats-Unis. Et il y a des dizaines d'articles, des portraits de personnalités à la fois politiques, du monde littéraire, de la presse, qui nous offrent un regard sur un demi-siècle d'histoire américaine dans des formats très courts, incisifs, sensibles. Et on comprend vraiment que l'Amérique, vous avez passé une grande partie de vos vies à essayer d'en élucider le mystère. Je ne sais pas si vous y êtes parvenu, on en parlera peut-être au terme de cet échange, mais commençons par l'Amérique des débuts. Pour vous, Philippe Labreau, enfant, vous naissez à Montauban, vous migrez ensuite, si j'ose dire, à Paris. L'Amérique, c'est quoi pour le petit Philippe Labreau de 10 ou 15 ans ? Alors, d'abord, pour préciser, vous avez raison de tout résumer, les éditeurs Gallimard ont décidé d'aller chercher tout ce qu'ils appellent mes éclits américains, car il y a d'autres éclits, les morceaux choisis. Et effectivement, il y a cinq romans, même si on a tiré sur le président, ce n'est pas un roman. Oui, c'est le récit d'heure. Donc, ils ont considéré, et je pense que, évidemment, je suis très fier et très heureux, que ça méritait un quarto. J'aime beaucoup cette collection, elle est très riche, très bien faite. Et donc, effectivement, à l'origine de ces éclits américains, il y a eu ce que j'appelle un désir d'Amérique. Quand j'étais tout gamin, j'ai assisté, comme toute ma génération, à la libération de la France par les États-Unis. Il y avait d'autres forces qui ont libéré la France, mais quand même, les GIs ont débarqué avec leurs accessoires, avec leurs gestuels, avec leur musique, avec tout ce dont la France avait été privée pendant quatre ans. Alors moi, j'en avais été privé, j'étais trop petit. Néanmoins, j'ai reçu ça. Vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les actualités au cinéma, une fois par semaine. Boum boum boum, avec une grande musique, une voix de stentor. Et dans les actualités, qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait cette humanité différente de la nôtre, habillée différemment, se comportant différemment. Et à travers elle aussi, ce qu'ils appellent le soft power, c'est leur pouvoir d'eau, qui est en fait un pouvoir très fort, qui est leur culture. C'est-à-dire le cinéma, la musique, la littérature. Tout ça m'a nourri et a fabriqué chez moi une curiosité extraordinaire pour l'Amérique, qui est venu aussi du fait que mon père, qui était un conseiller juridique fiscal, mais qui aussi était un homme de lettres, m'a conseillé très tôt certains livres, comme Jack London, comme James Oliver Kerwood, James F. Cooper, c'est-à-dire des écrivains de ce qu'on appelle la prairie. Mais la prairie, avec un P majuscule, pas la petite prairie. La prairie, c'est un ouvrage de F. Cooper, je crois. Oui, oui, oui. La prairie, pour moi, ça signifiait l'espace, l'ouest, le lointain. C'était comme l'Inde. C'était mes Indes à moi, l'Amérique. Et donc, j'ai eu cette sensation qu'un jour ou l'autre, je devais y aller, voir si ça ressemblait à ce que j'avais vu au cinéma. Et donc, j'ai eu la chance d'obtenir, je mérite aussi, une bourse d'études, qui fait que j'ai pu rester un an dans une université en Virginie, Washington and Lee. Et comme au bout d'un an, j'adorais tellement ça, je me suis débrouillé pour rester un an de plus, à travers toutes sortes d'anecdotes, qui sont d'ailleurs dans L'étudiant étranger, qui est un des cinq romans dans le quarto. Deux ans d'Amérique, entre 18 et 20 ans, pas un mot de français pendant deux ans. C'est la meilleure façon de devenir bilingue. Je me suis totalement immergé dans la culture américaine, leur histoire, leur civilisation, leurs mœurs, leur comportement. Et donc, quand je suis rentré à Paris vers 20 ans, j'avais cet avantage sur les garçons de ma génération. C'est que j'étais bilingue et à l'époque, il n'y en avait pas tellement. Et j'avais déjà ce savoir-faire, cette connaissance de l'Amérique qui m'a beaucoup aidé dans l'évolution de ma carrière. Donc, votre rapport à l'Amérique, il passe par le plaisir, la joie qu'incarnait cette culture au lendemain de la guerre, les grands espaces et la littérature. Et est-ce qu'il passe aussi par la consommation, les objets de consommation ? Oui, on fait un peu moins à l'époque. Mais aujourd'hui, on peut se rendre compte depuis maintenant plus de 50 ans à quel point l'accessoire américain, le vêtement, les chaussures, la gestuelle a imprégné l'Europe. Vous avez, c'est très drôle en matière politique, les plus grands opposants à la culture américaine, parce que Dieu sait que les Américains ne sont pas aimés par tout le monde. Il n'empêche, ils portent des sweatshirts avec UCLA dessus, Californien. Donc, il y a ça, cette présence de l'objet, du vêtement, de la chose américaine, dont on s'est tous un petit peu imprégnés, mais qui, selon moi, n'est que le reflet du monde moderne. La consommation, oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement répandu, c'est tellement banal qu'on n'en parle même plus. On a été d'une certaine manière américanisés, même si on le refuse aussi, parce qu'il y a toute une partie, et normal d'ailleurs, de l'intelligence française qui refuse l'américanisation. Alors, vous nous avez décrit votre rapport avec les États-Unis, comment ils se forment, comment ils se façonnent, comment ils nourrissent votre imaginaire, et votre rapport avec le journalisme ? Parce que c'est l'autre axe, là. J'ai débuté très tôt dans le journalisme, à l'âge de 15 ans, pour un journal qui s'appelait le Journal des Jeunes, qui avait inventé provisoirement, ça a duré trois semaines, pendant le salon de l'enfance, le journal Le Figaro. Il y avait un salon de l'enfance à l'époque, à Paris, et ils ont inventé l'idée, on va faire un journal par des gamins, des lycéens. Évidemment, on était supervisé par des adultes, comme vous, des journalistes mûris et expérimentés. Et donc là, d'ores et déjà, j'ai un petit peu pratiqué le journalisme, j'accompagnais les vrais reporteurs plus âgés dans leurs différents reportages à Paris, au point d'ailleurs que ça m'a fait rater mon bac, donc j'ai redoublé. Mais vous savez, toute chance vient d'un échec. Comme j'avais redoublé, j'avais raté le bac, c'est cette année-là que, comme par hasard, on a proposé des bourses d'études, et que j'ai candidaté. Donc, le journalisme, dès l'âge de 15 ans, et là-bas, aux États-Unis, et c'est pour ça que j'avais fait une candidature, il y avait à l'époque, ce qu'il y a maintenant aujourd'hui en France, des écoles de journalisme, des vrais, ce qu'ils appelaient un département de journalisme. À l'intérieur d'une université, il y avait les sciences politiques, l'histoire, les mathématiques, ce qu'on veut, et le journalisme. Et là, pendant deux ans, j'ai été entre les mains de deux professeurs formidables qui m'ont instruit. À l'époque, on avait le droit d'écrire dans les petits journaux locaux, de faire la radio locale, d'aller faire des reportages dans la ville et même dans la région. Donc, le terrain. J'ai vite compris à quel point les choses étaient concrètes, qu'il fallait les chercher, les faits, et les rapporter. Le reporter, reporter, il rapporte. Et donc, j'ai appris quelques règles de base. La première étant que il ne faut pas s'en tenir à simplement un fait, il faut aller à une deuxième source. Et l'autre, c'est les cinq fameux W, where, when, what, why, who. Donc, vous commencez un premier paragraphe, il doit être très fort, le dernier doit être très fort et au milieu, vous vous débrouillez. Et racontez-nous, parce que je pense que vous vous en souvenez encore très précisément, la première fois que vous découvrez les Etats-Unis, physiquement, votre premier séjour, votre arrivée à New York, je crois. Quelle sensation vous traverse ? C'est un émerveillement. Il est 5 heures du matin, vous êtes dans le bateau qui vous emmène, le Queen Mary. Et puis, on frappe au port, Philippe, Philippe, on arrive. Donc, vous allez vous retrouver sur le pont avant. Et là, vous voyez une espèce de masse de choses assez hautes. Ça s'appelle les gratte-ciels. C'est des maisons qui grattent le ciel. Skyscraper. Et puis, il y a cette statue verte, couleur du dollar. Et puis, on voit des espèces de choses qui bougent dans tous les coins. C'est les voitures. Donc, on est là, on est au milieu des années 50. Donc, c'est une autre époque. Aujourd'hui, vous allez en Amérique, en week-end, par Charter, ça vous coûte trop. Vous restez émerveillé quand je me posais la question en vous lisant. Est-ce que ce charme opère toujours quand vous retournez aux Etats-Unis ? Ce n'est pas le même charme, parce que je connais. Donc, c'est banal. Donc, la force du souvenir, c'est la première fois que je vois cet univers où je me dis que je n'y connais personne. J'avais deux adresses, simplement, fournies par mes parents. Je ne sais pas ce que je vais faire, comment ça va se passer. Et en même temps, je suis subjugué par cette force, cette puissance qui s'en dégage, qui vous fait même un peu peur. Moi, je suis arrivé là, habité par la curiosité et la crainte. Et vous étiez seul. J'étais complètement seul. C'est une expérience très radicale, quand même. Oui, oui. Mais ça, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours encouragé ma vocation. Ils ont bien vite compris que j'étais curieux, ce qui est l'adjectif, la qualité, la vertu nécessaire, essentielle, indispensable à un journaliste et ensuite à un écrivain, et que j'aimais partir. Donc, ils m'ont laissé partir. Je leur dois beaucoup. C'est un couple extraordinaire. Ils étaient juste parmi les nations. Pendant la guerre, ils ont hébergé des Juifs. Ils sont devenus reconnus par Yad Vashem. Et d'ailleurs, les deux seules adresses que j'avais aux États-Unis, une à New York, l'autre en Californie, c'était deux familles dont mes parents s'étaient occupés pendant la guerre. Les années 50, années 60, vous travaillez à l'Europe 1, à François, vous vous affirmez comme journaliste. Vous allez aux États-Unis en reportage. Et puis, novembre 1963, un tournant pour le monde et un tournant aussi pour votre propre parcours. Racontez-nous, vous êtes à Yel, je crois, en reportage. Oui, je suis sur le campus de Yel. Pourquoi ? Il n'y a pas de hasard. Pour moi, les choses sont déterminées. Puisque, à l'âge de 18 ans, j'avais connu très bien les États-Unis. Lorsque j'ai commencé un journalisme, on disait, labro, Amérique. Et donc, je travaillais pour François, avec un grand patron qui s'appelait Pierre Lazareff et qui avait inventé une formidable émission de télé qui s'appelait « Cinq colonnes à la lune ». Les gens s'en souviennent encore aujourd'hui. Tellement elle était forte. Ça passait une fois par mois le vendredi. Le vendredi soir, en France, les rues étaient vides. On regardait « Cinq colonnes ». Donc, « Cinq colonnes », ils décident un jour, on va faire faire un sujet sur « Qu'est-ce que c'est qu'un campus américain ? » Ben, on va chercher labro. Il connaît. Il y a vécu. Donc, on m'y envoie. Ce n'est pas par hasard. Je suis là-bas. Donc, je suis sur le gazon du campus de Yel, en train d'interviewer un professeur de français. Il est midi moins une. Et je vois débarquer... Non, il est midi même. Midi une. Je vois débarquer, arriver en courant un gamin qui hurlait quelque chose d'incompréhensible. Mais à mesure qu'il arrivait, on comprenait, il disait « The president has been shot ! The president has been shot ! » Il le répétait comme une mantra. On a tiré sur le président. J'apprends ça. Je pose la caméra, enfin le micro. Je vais vers un téléphone. J'appelle le bureau. François, il me dit « Tu laisses tomber la télé. Ce qui compte, c'est le journal. Tu laisses tomber la télé. Tu fous le camp. » Et donc, je prends la voiture de l'équipe technique qui m'en a voulu pendant très longtemps, l'équipe de la télé. Je les laisse. Je les abandonne. Je prends la route pour être le lendemain matin à Dallas. Et là, j'ai vécu effectivement... Je dis toujours mon histoire à moi avec un H minuscule dans l'histoire avec un H majuscule. C'est-à-dire que c'était l'histoire. C'est un mot, un tournant énorme dans la vie américaine. Parce que, encore une fois, c'est un homme qui a été fracassé alors qu'il commençait à devenir un grand président. Il aurait été réélu certainement. L'élection était un an plus tard. Oui, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était au Texas pour préparer la réélection. Il aurait été réélu. Et c'est ça qui m'a toujours frappé et passionné. C'est qu'on a eu affaire à un espoir inachevé. Donc, oui, je suis là sur place. Je suis dans le commissariat qui est un tout petit building avec 300 journalistes. C'est hallucinant. C'est un casino. Il y a beaucoup de journalistes européens ? Il y a deux journalistes français le premier jour. Le correspondant de l'AFP qui s'appelait Pelou, qui malheureusement a disparu. Et François Pelou qui était là, lui, pour tout le temps. Il était correspondant de l'AFP à Washington. Et moi, donc débarquant samedi matin dans les couloirs de ce petit commissariat où vous aviez des câbles de télé, tout le monde, tout ça, c'était tout le monde se bousculait. Tout ça pour voir débarquer du premier étage où il était dans une cellule. Lee Harvey Oswald, assassin présumé, 24 ans, mon âge. Petit sourire narquois au coin de la lèvre, comme ça, qui m'a toujours frappé, qui, selon moi, c'est mon intuition, était le sourire d'un homme qui pensait « J'en sais plus que vous et je suis l'homme le plus important du monde. » Oui, il avait son quart d'heure de gloire comme... Plus que son quart d'heure. Plus que son quart d'heure, oui. Il avait dit, d'ailleurs, à sa femme, quelques jours avant, « Tu verras, un jour, je ferai quelque chose dont le monde entier parlera. » Donc, vous voyez Lee Harvey Oswald, vous rencontrez Jacques Ruby, c'est ça ? Jacques Ruby, oui. Voilà, qui va l'assassiner. Oui. Donc, vous avez un lien immédiat, au premier degré, avec les protagonistes. Oui. Ça, c'est fascinant. C'est passionnant pour un journaliste. Et plus tard, pour un romancier. Parce que vous êtes, comme je suis avec vous, là. Donc, il y a les yeux, il y a le mouvement, il y a les habits, il y a le ton de la voix. Il avait une voix un petit peu comme ça, un peu aiguë, qui disait des choses du genre « On ne m'a jamais dit que j'avais tiré sur le président. » Non, non, je ne suis qu'un pigeon. Il mentait comme il respirait. Et d'autre part, il y avait les voix des Texans, il y avait les voix de ce Jacques Ruby, qui lui, en revanche, avait vraiment l'air d'un petit mafieux, avec son galure, avec ses roues flaquettes, avec ses cheveux gomminés. Tout ça, j'avais la sensation d'être dans ce qu'on appelait, à l'époque, une série B. Vous savez, les films américains, il y avait la série A et la série B. Les films B, noir et blanc, les films de flics. Et en même temps, je comprenais, j'appréhendais le fait que nous vivions un moment d'histoire. Et que c'était la panique totale dans ce commissariat. Et c'était la grande panique, d'ailleurs, dans le reste du pays, parce que les gens se sont demandés pendant un instant si ce n'était pas un geste venu de l'étranger. Il y a eu la crainte, mais ça a été vite dissipé. Et puis ensuite, il y a toute la suite. Il y a Auzon qui se fait tirer dessus par Ruby. Il y a l'enterrement extraordinaire auquel je n'ai pas insisté. Moi, j'étais toujours à Dallas, où je passais mon temps à fouiller les choses, à refaire le chemin qu'Auzon avait fait en quittant l'immeuble. Mais oui, parce qu'on me fait rire quand on parle de complot. Justement, je voulais vous interdire. Il y a deux thèses. C'était il y a 60 ans. Il y a la thèse du complot CIA, même avec la mafia. Voilà, donc la thèse du complot. Et il y a la thèse de l'acte isolé. Vous, votre intuition, c'est que la seconde thèse est la plus vraisemblable. Oui, c'est l'intuition raisonnée. Ce n'est pas seulement l'intuition. Ça repose d'abord sur des faits. Auzon, il y a des faits très précis. Il y a les empreintes digitales sur le fusil. Il y a le fait que quand il descend de l'immeuble, qu'est-ce qu'il fait ? Il court chez lui. Qu'est-ce qu'il fait chez lui ? Il prend un pistolet, il le met là. Ensuite, il sort et il part en courant vers la station d'autobus qui mène au Mexique parce qu'il veut fuir. Sur le chemin, il rencontre une voiture de police qui patrouille et qui a déjà le signalement d'un suspect. C'est l'officier J.D. Tippett qui sort de la voiture pour vérifier l'identité de ce jeune homme. Ça ne ressemble pas à un complot, ça. Mais non, ce n'est pas un complot. Et qu'est-ce qu'il fait, Auzon ? Il prend son pistolet et il fit quatre balles dans le thorax sur l'officier Tippett. Expliquez-moi pourquoi. Parce qu'évidemment, il est coupable et il veut fuir. Bon, il y a ça. Il y a le fait qu'on peut considérer dans la vie que de temps en temps, ça peut arriver tous les 50, 100, 500 ans, il y a des circonstances qui se croisent et qui font qu'un événement surgit. Alors, les complotistes, et ils sont très nombreux, disent pas du tout, c'est la mafia, la CIA, les anciens cubains, tout ça. Mais moi, je dis non, c'est simplement la rencontre de certains destins, certains moments, des circonstances. Et il faut admettre, c'est très difficile d'admettre, la tragédie irrationnelle, la tragédie sans raison. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ça nous aurait tous arrangé, disait Norman Mailer, le grand éclat américain, si c'était un complot. Parce qu'il disparaissait en héros. De toute façon, il disparaît en héros. Mais si c'est simplement un fait divers, c'est beaucoup moins intéressant. La tragédie sans raison, je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous ne pensez pas que les journalistes ont parfois un peu du mal à intégrer cette option-là ? Est-ce que le travers du journaliste, ce n'est pas souvent de chercher des explications, de spéculer sur des donneurs d'or, des complots, alors que la réalité peut être souvent décevante ? Oui, ce n'est pas seulement le journaliste, c'est l'opinion publique. À mon avis, il y a 80% des gens qui pensent que c'est un complot. Mais il est vrai qu'il y a toujours dans la tête des gens la possibilité d'un complot. On aime l'idée que ce n'est pas aussi clair que ce que vous me racontez. Non, non, ce n'est pas la vérité. Il y a une autre vérité et vous nous la cachez. Ça ne s'arrête pas à Kennedy. Donc il y a ça, il y a le goût du complot, le goût de l'intrigue, le goût de ne me raconter pas de blagues. Et puis il y a l'histoire. Et Pierre Lazarev, donc mon patron, quand je suis rentré à Paris, m'a dit, Philippe, cette histoire, on va en parler pendant des années, des années, des années. Il avait raison, la preuve. 60 ans plus tard, on est là à en parler. Et mon bouquin, on a tiré sur le président, qui est sorti en folio, qui est dans le quarto. Qui est sorti récemment, il y a combien de temps ? Le livre ? Oui, il y a 10 ans. Il y a déjà assez longtemps. Mon bouquin continue d'avoir une certaine existence. Parce qu'effectivement, c'est l'homme au masque de fer. C'est une énigme historique. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que tous les historiens, parce qu'il y a beaucoup d'historiens américains qui partagent exactement mon opinion. Je ne suis pas seul à penser ça. Vous avez en France un journaliste qui est aussi un historien qui s'appelle Laurent Geoffrin, qui est parfaitement de mon avis. Vous avez François Dufour, le garçon, qui a inventé les journaux quotidiens pour les enfants, qui a la même vision. Et aux États-Unis, il y a des grands, grands biographes américains, Robert Dallec, Robert Caro, qui ont écrit des volumes entiers sur Kennedy et Johnson et tout ça, qui ont la même idée, la même théorie. C'est comme ça. C'est la tragédie sans raison. Mais on a du mal à comprendre et à l'accepter. De toutes les façons, pour revenir à ma propre expérience, c'est un événement, comme vous disiez tout à l'heure, considérable. Mon nom et mes articles sont à la une de François qui, à l'époque, se vend un million et demi d'exemplaires par jour. Vous voulez téléphoner, c'est ça ? Oui. Ah ben oui. Non, mais attends. Il faut se replacer dans le contexte... Ça demande quand même beaucoup d'agilité, de téléphoner à un papier. Ben oui, vous êtes obligé. Tout le problème, d'ailleurs, pas seulement pour Kennedy, j'ai toujours vécu ça dans mes années journalistes, au début des années 60, tout le problème, c'est de sécuriser un téléphone. C'est le plus important. Pour pouvoir dicter votre article, vos articles. Parce que François, à l'époque, c'était cinq éditions par jour. Donc je faisais cinq papiers par jour. Je ne les écrivais même pas. J'avais appris... Oui, j'avais appris à dicter en direct, puisque j'avais débuté à la radio. La radio vous apprend à parler en direct. Et donc, voilà, il me corrigeait un petit peu, sans doute, il rajoutait des points et des virgules. Mais dans l'ensemble, c'est un boulot inouï. Mais évidemment, ça a totalement changé ma vie. Donc l'enjeu, c'était de trouver la bonne connexion téléphonique. Parce que les gens ne se rendent pas nécessairement compte à combien c'est important dans le reportage, ces paramètres matériels. J'avais sécurisé dans un petit hôtel qui était juste de l'autre côté du commissariat de police, un téléphone pour moi. J'avais payé suffisamment le gardien de l'hôtel, un tout petit boui-boui. C'était le téléphone de M. Lavreau. Et alors, on disait événement considérable. Dernière question, quand même, sur l'assassinat de Kennedy. Est-ce que vous pensez... Comment pensez-vous qu'il aurait changé l'histoire de l'Amérique s'il avait été réélu président ? Il était déjà en train de la changer. Il avait d'abord réussi, à cause de la fameuse crise des missiles de Cuba, à faire en sorte que la guerre froide s'arrête, ou du moins s'atténue. Il était sur le point d'aller plus loin. D'ailleurs, il a prononcé un discours quelques jours avant son assassinat sur le fait que, ça allait comme ça, les deux blocs pouvaient très bien s'entendre. Il y avait ça. Deuxièmement, n'oubliez pas qu'il prend des risques énormes. C'est lui qui décide d'envoyer l'homme sur la Lune. C'est lui qui prend la décision. Alors, évidemment, il n'a jamais vu l'homme sur la Lune. C'est arrivé quelques longues années plus tard. C'est Johnson qui a profité de cet exploit. Mais c'est Kennedy qui dit, on ira parce qu'on nous dit que c'est difficile. C'est justement parce que c'est difficile qu'il faut y aller. Et ça, ça me plaît beaucoup. Comme philosophie. Troisièmement, il avait entamé quand même le travail sur les droits civiques, les droits des Noirs, que Johnson, d'ailleurs, son successeur, a beaucoup, beaucoup augmenté, a beaucoup développé. Donc, vous aviez trois, quatre dossiers très forts dans la vie politique américaine qui étaient en train de changer un peu l'histoire. Alors, il y a dans ce recueil écrit américain, Quarto Gallimard, il y a aussi tout un volet littéraire des portraits d'écrivains. On va revenir sur quelques-uns d'entre eux. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous disiez comment s'articule aux Etats-Unis le journalisme et la littérature. Ce n'est pas tout à fait comme ici en France où souvent, on met la littérature en tête de la considération collective et le journalisme est perçu comme moins valorisant. Ce n'est pas le cas aux Etats-Unis. D'abord, tout dépend du journalisme. Mais aux Etats-Unis, il y a très longtemps qu'on a compris que le journalisme et la littérature faisaient un. Vous avez des Steinbeck, des Hemingway, des Dos Passos qui ont commencé dans le journalisme et qui ensuite sont allés vers la littérature. Mais en France aussi. Joseph Kessel, Romain Garry, Simonon, Roger Vaillant et un paquet d'écrivains qui ont... Attendez, 19e siècle. Qu'est-ce qu'il fait Zola ? Il fait du journalisme. Qu'est-ce que fait Balzac ? La comédie humaine, c'est quoi ? C'est du journalisme d'une certaine façon. C'est quoi le journalisme ? C'est faire ouvrir les yeux à une époque. Raconter une époque, raconter des gens. Donc effectivement, vous avez raison, les Américains ont beaucoup plus vite compris, admis et même promotionné le fait que un bel écrit journalistique, c'est de la littérature. Truman Capote, quand il écrit de sang froid, qui est un chef-d'oeuvre totale, qui est un de mes livres de chevet, qu'est-ce qu'il fait ? Il rapporte, mais il rapporte en y ajoutant le style, le ton, la musique. C'est ça la différence. Il y a le journalisme pur et il y a le style, la musique. Chacun apporte ses mots, ses noms, cette manière de faire et de construire un paragraphe ou une conclusion qui fait que oui, les deux disciplines se rejoignent et se conjuguent. Alors justement, je voulais parler avec vous de certains écrivains, dont vous faites le portrait, dans ces écrits américains. Vous avez mentionné Truman Capote, vous l'avez croisé à Paris, vous décrivez quelqu'un qui avait l'air un peu alcoolisé, un peu absent, et vous faites le portrait d'un homme assez méchant, assez mondain, et d'un écrivain qui publie l'un des chefs-d'oeuvre du XXe siècle, de sang-froid. Donc Truman Capote, c'est vraiment ces deux, on a l'impression qu'il y a ces deux choses qui cohabitent chez lui, une forme de désespoir et peut-être de méchanceté, de petitesse, et en même temps la grandeur d'un écrivain qui invente un genre. Mais il n'est pas le seul. Céline, c'est comme ça aussi. Mais il n'y a pas que Capote. Vous prenez aussi mon ami Tom Wolfe, parce que j'étais très ami avec lui. C'est pareil. Il a débuté dans le journalisme, ensuite il est allé vers la littérature. Mais Capote, puisque vous voulez parler de lui, parce que de sang-froid est effectivement un chef-d'oeuvre. Oui, c'était un petit bonhomme assez aigri, très très venimeux, méchant n'est pas le terme, mais enfin, qui avait un regard très précis, très aigu, oui, sur la société, sur les autres, sans doute parce qu'il était malheureux. Il n'avait pas une vie très facile. Et à l'époque, son homosexualité n'était pas acceptée comme elle pourrait l'être aujourd'hui. Mais aussi, une envie, une jalousie des riches, des grands, des beaux, un univers dans lequel il évoluait. Mais il évoluait en prenant des notes et ensuite, il les démolissait quand il écrivait sur eux. Et alors, parmi ces écrivains que vous évoquez dans Écrise américaine, il y a William Faulkner. Ce qui est formidable, c'est que William Faulkner, vous l'admirez et vous avez l'occasion de rencontrer, d'assister à une conférence qui donne en Virginie. Donc là, je reviens toujours à cette dimension de la rencontre, mais qui est quand même décisive parce que ça nourrit vos portraits. Oui, c'est ma chance. On appelle ça la chance, on peut appeler ça autre chose. Alors la chance, vous la provoquez. Oui, évidemment. J'apprends par un adulte qui avait un petit journal local où je travaillais et tendant à faire des piges dans mon université. J'apprends qu'un peu plus loin, l'université beaucoup plus importante, à Richmond, il y a un génie qui s'appelle Faulkner et qui donne des conférences. Et il me dit qu'est-ce que tu attends pour y aller ? Évidemment, je prends le petit train et j'y vais. Et là, je suis avec un paquet d'étudiants et d'étudiantes face à celui que aujourd'hui ou plutôt même beaucoup plus beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, dès le début des années, enfin, milieu 50, début 60, a été considéré et considéré comme un immense écrivain. Il y a eu le Nobel, Faulkner. Il était là devant nous et il parlait de la littérature, de l'écriture, comment c'était, comment il fallait faire. Très, très doux, un peu fatigué, comme chacun sait, il était très alcoolique lui aussi parce que c'est une caractéristique de tous ses écriveurs, c'est la Biblie. Et j'étais là, subjugué, je me disais, mais tu as la chance de prendre des notes, prends des notes, prends des notes. J'ai pris des notes, bien sûr. Et donc, oui, c'est une série de rencontres que m'a valu cette expérience américaine qui m'ont marqué pour la vie. Et bien sûr, à partir de là, quand vous avez eu la chance de voir cet homme, de le voir physiquement, de voir comment il s'habillait, comment il se bougeait. Sans autre rapport avec ses textes. Complètement. Mais évidemment, vous êtes plus curieux et puis vous rentrez beaucoup plus dans son imaginaire. Chandler, vous ne l'avez pas rencontré fatalement. Vous êtes allé sur sa tombe, c'est ça ? Oui, parce que j'ai une dévotion pour Raymond Chandler. Je considère que c'est un très grand écrivain. Vous savez, on a toujours parlé de la série noire, des polars, mais c'est de la blague. C'est des romans purs et simples. Et d'ailleurs, il n'y a pas Chandler seulement, il y a Daché Lamette, il y a Horace McCoy, il y a James Cain, toute une série de grands écrivains des années 40, 30, 40, 50, qui avaient la capacité de raconter leur époque, raconter une ville, raconter la corruption, raconter l'argent. C'est vrai qu'on les enferme dans cette catégorie série noire. Oui, on les a catégorisés. Mais il faut savoir que ces écrivains-là, ils ont eu une importance et une influence considérable sur les écrivains français. Albert Camus, l'étranger, considère que c'est inspiré en partie par certains bouquins américains. Gide parlait de Chandler. Et moi, ce que j'aime chez Chandler, là encore, on en parlait il y a un instant, c'est son ton, c'est son style, sa musique. Et puis, ce goût formidable, parce que c'est l'école du biviorisme, du comportement, du détail. L'arbre, ce n'est pas simplement un arbre. Il a un nom, il a une couleur et on le raconte. Le monsieur qui rentre dans votre bureau, ce n'est pas simplement un monsieur. Il a une veste, quel genre de veste, quelle couleur, quelle est la grosseur de la cravate et la rondeur des yeux et la précision, l'acuité. le dessin de la mâchoire, ça s'appelle, oui, ça s'appelle le comportementalisme. C'est une école, littérature. C'est-à-dire, c'est voir et faire voir. Et à nouveau, j'imagine que quand on lit ça, quand on a 20 ou 30 ans, quand on lit ses textes, ça change aussi la façon dont on écrit ses papiers comme journaliste. Bien évidemment, bien évidemment. Oui, donc, je n'ai jamais rencontré Chandler, mais j'avais une telle dévotion pour lui que je suis allé sur sa tombe, effectivement. Voilà. Et vous dites que c'était un romantique. C'est un ? Vous écrivez que c'était un romantique. Ben oui, c'était un monsieur un peu fatigué. Il était marié avec une femme qui avait 10 ou 20 ans de plus que lui. Il avait un chat. Il sortait jamais de chez lui ou presque. C'est-à-dire qu'il était le contraire des personnages qu'il décrivait et de la violence qu'il racontait dans ses romans. Et il y avait un ton formidable. Le Grand Sommeil qui est un chef-d'oeuvre qui s'appelle The Big Sleep en anglais. D'ailleurs, il y a eu un très beau film avec Alfred Bogart, Lauren Bacall. Le Grand Sommeil, il y a des phrases, il y a des formules qui m'ont hanté toute ma vie. Le dernier paragraphe du Grand Sommeil, je pourrais vous le réciter par cœur. Vous proposez aussi un texte où vous évoquez en miroir Philippe Roth et Tom Wolfe. Et à propos de Philippe Roth, vous estimez qu'il faut peut-être l'extraire un peu du cliché qu'il présente comme un écrivain très américain, new-yorkais, qui parle comme personne des contradictions américaines. Mais vous, vous estimez que c'est un romancé avant tout universel dans la façon dont il parle de la condition humaine. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, il avait une relation épistolaire et une relation épistolaire. Ils se sont rencontrés avec Milan Kundera. Kundera et Roth sont deux des romanciers les plus importants. Vous dites que Kundera est le Roth européen ou alors le Kundera américain. Oui, Kundera et le Roth. Et ces deux hommes, ces deux écrivains ont effectivement un regard sur la condition humaine, sur les relations hommes et femmes, sur leur société. Et ils ont une vision, ils ont une métaphysique, une philosophie très, très, très établie et qui a fait deux, selon moi, les nobelisables absolus qui veut dire qu'ils n'ont pas eu le Nobel. Parce que ces imbéciles du Nobel n'ont jamais donné le Nobel ni à Kundera ni à Roth qui le méritaient. Ni à Joyce Carol Oates. Elle vous intéresse, Joyce Carol Oates ? Oui, bien sûr. Elle est incroyable, Joyce Carol Oates. Elle écrit un livre sur les six mois, elle, et puis 600 pages. C'est toujours un déluge. Venons-en à la politique, puisque c'est aussi un des aspects de vos écrits américains. Je ne suis pas obsédé par l'idée de rencontrer les gens, mais quand même, Trump, vous l'apercevez un soir dans un hall de grand hôtel et vous notez qu'il dégage à la fois beaucoup d'arrogance et de certitude dans sa démarche. Racontez-nous l'impression qu'il a produit. Cette impression, vous avez... Moi, je suis contre tout à fait et son comportement et sa politique et je crains beaucoup qu'il soit réélu. Je crains énormément, mais toujours-t-il que néanmoins, il faut dire qu'il avait... Moi, quand je l'ai aperçu comme ça, puis ensuite, j'ai vu la télé comme tout le monde, mais là, quand vous le voyez traverser un hall d'hôtel, il avait cette densité, cette épaisseur et cette arrogance dans la gestuelle, dans ce qu'on appelle le body language, le langage du corps, de l'homme qui croit qu'il a raison contre tout le monde, qu'il y arrivera contre tout le monde, que de toutes les façons, même si l'establishment est contre lui, il sait, lui, qu'il y a une Amérique autre, parce qu'il a eu cette intuition géniale quand même. Il a compris qu'il y avait une Amérique autre que celle des élites new-yorkaises ou de la côte Ouest et Est et que c'est ces Américains-là qu'il fallait convaincre. En plus, il est arrivé à leur parler. Ah oui, non, mais attendez, c'est un enfant de la télé. N'oubliez pas que Trump, avant de commencer sa carrière politique, avait une émission de télévision où il passait deux fois par semaine et où il recevait des gens, il les testait pour voir s'il était capable de faire une entreprise ou quoi et puis s'il ne l'était pas, il les virait. Et en anglais, c'était « You're fired ». Vous êtes virés en direct à la télé. Il adorait ça. Donc, c'est une bête de médias. Bête de médias. Pourquoi ? Parce qu'il a... Pardon, le charisme peut être aussi l'apanage de gens que vous n'approuvez pas. Ce n'est pas parce que moi, je n'approuve rien de ce qu'il fait ni ce qu'il dit et de ce qu'il a fait et de la manière quand il a adoubé l'invasion du Capitole, c'est-à-dire qu'il a littéralement mis la démocratie américaine en danger. Néanmoins, il faut admettre qu'il y a chez lui quelque chose qui passe et qui convainc l'américain moyen, l'américain de basse souche. Que les démocrates n'arrivent pas à... Le blanc. N'oubliez pas que c'est des blancs. Quand vous voyez des meetings de Trump, vous ne voyez pas beaucoup de noirs ni de latinos. Vous écrivez très bien qu'il a eu deux intuitions, dites-vous. parler à l'Amérique déclassée, qui a ce sentiment de déclassement et le faire à travers ses propres médias. Oui. En contournant les médias traditionnels et donc réseaux sociaux, télé-réalité. Oui, oui. Il a inventé deux, trois comportements politiques qui d'ailleurs se sont répandus dans le reste du monde. Trump, malheureusement, est le pionnier de ce grand mouvement vers la droite qui est en train de s'emparer du monde. Si vous regardez les dictatures, les dictatures, les régimes autoritaires qu'il y a maintenant qui vont vers la droite, aussi bien en Hongrie qu'en Pologne que peut-être un jour en France qu'évidemment, bien sûr, en Russie et ailleurs, vous vous rendez compte que Trump, quelque part, est le pionnier, la pierre fondamentale de ce que je considère, moi, pour l'instant, comme un grand mouvement, un séisme qui va plutôt vers... La droite n'a rien de répréhensible, mais vers l'extrême droite et vers, disons, la dictature populiste. Donc ça, ce sont des dangers et Trump en est un des auteurs. Et qu'avez-vous ressenti, vous qui êtes un amoureux de l'Amérique et de la mythologie américaine, quand vous avez vu tous ces partisans, je crois que c'était le 6 ou le 7 janvier 2021, envahir le Capitole ? J'imagine que vous étiez devant votre ordinateur, votre télévision. Vous avez ressenti quoi ? Mais j'étais effrayé. J'étais scandalisé. Je n'en revenais pas. Je ne comprenais pas comment on était arrivé là. Et je me disais, mais voilà, il y a une Amérique que tu n'as pas bien connue. Parce que ces gens-là qui ont envahi le Capitole, c'est... Bon, je vais exagérer, mais c'était ses gilets jaunes à lui. C'était les classes assez basses, mais pas seulement. Des anciens vétérans, de la guerre du Vietnam, des suprémacistes blancs. Et ils étaient en train de foutre en l'air la démocratie américaine. Heureusement quand même que... Parce qu'ils ont failli s'emparer du vice-président Pence. Et même de la représentante des démocrates à l'Assemblée, à la Chambre, Nancy Pelosi, on a été au bord du putsch. Et qu'est-ce qu'il y a ? À la Maison-Blanche, il y a Trump qui regarde ça et qui approuve. Qui leur dit, ça va très bien, c'est bien. C'est bien ce que vous faites. Vous me demandez ma réaction. J'étais stupéfait. Je n'en revenais pas. Vous dites, il y a eu un risque, on n'était pas très loin d'une possibilité de putsch, ce qui paraît irréel en parlant des Etats-Unis. J'entendais Alice Cheney il y a quelques jours qui disait si Trump est réélu, il y a le risque d'une dictature. Elle a utilisé le mot dictature. Est-ce que... Comment vous jugez la solidité de la démocratie américaine aujourd'hui en 2023 ? Elle est frêle. Elle est frêle ? Elle est fragile. Il n'y a pas seulement Trump. Vous avez suivi comme moi, comme nous tous, ce qui se passe dans les universités américaines aujourd'hui. Oui, oui. Avec des présidentes d'universités, des femmes, qui disent qu'après tout, oui, on peut considérer, selon le contexte, qu'on parle du génocide des Juifs. Une d'elles vient de démissionner à Yuppert. Heureusement. Heureusement. Mais il y a un mouvement, ce qu'on appelle le woke, ce qu'on appelle la cancel culture, un mouvement dans les universités, dans la population estudiantine américaine, moi qui m'effraie. Donc, vous me dites la démocratie américaine, elle est un peu en danger en ce moment. Alors, par ailleurs, il y a des forces quand même qui existent. Vous avez quand même les femmes, vous avez les jeunes, vous avez les démocrates, vous avez toute la côte ouest et la côte est. Il n'y a pas simplement des cinglés qui envahissent le Capitole. Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que l'Amérique, elle est contradictoire, elle est complexe et compliquée et on ne peut pas trop généraliser. Je me méfie même moi-même de mes généralisations parce que Paul Valéry a eu la très belle citation que je cite souvent d'ailleurs qui dit le degré avancé d'une civilisation se résume au nombre de contradictions qu'elle renferme. Voilà. Vous avez affaire à une société contradictoire et qui a néanmoins influencé le monde entier car ça reste encore le laboratoire du monde moderne. Ce que j'ai entre les mains ce qui se passe ici sont des accessoires de la modernité. Ils ont tout inventé. N'oubliez pas ça. N'oublions pas cela. Et ces contradictions, vous diriez qu'elles font partie de la société américaine depuis toujours, mais vous pensez qu'elles sont plus vives aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans les années 60 où il y avait beaucoup de violences aux Etats-Unis et de clivages. Les années 60 c'est les années des assassinats. Il y a John Kennedy, il y a son frère Robert quelques temps plus tard, il y a Martin Luther King, les Sixties comme on les appelle qui pour moi ont été la décennie la plus importante parce qu'il y avait ça, la violence politique, mais il y avait aussi les mouvements étudiantins, l'arrivée de nouvelles cultures, Bob Dylan, les hippies, tout ça. Ça a été un foisonnement. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a dix fois plus de médias, il y a dix fois plus de transparence, il y a dix fois plus d'exposition permanente de tout, tout le temps par tout le monde. Ça change tout. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Les téléphones portables, ça n'existait pas. C'est-à-dire la communication, la transmission d'informations permanentes, ce qu'ils appellent les breaking news, les breaking news, les nouvelles qui brisent, qui arrivent tout de suite, c'est une maladie. Il faut essayer de s'en détacher parce que sinon, on est prisonnier de ça. On est intoxiqué par l'information. On est bombardé d'une information qu'on ne nous explique pas assez. On nous envoie des faits, des images et on ne prend pas assez de recul et de distance pour comprendre. Et ça, ce n'était pas le cas, effectivement, quand j'étais étudiant là-bas. C'est sûr que tout a changé. Mais vous savez, mon cher, tout change. C'est comme ça. Et vous connaissez la politique américaine, très bien. Vous connaissez la politique française, très bien. Est-ce que vous diriez que la politique française s'américanise dans ces manières où, finalement, vous voyez deux systèmes quand même assez éloignés l'un de l'autre ? Ce n'est pas le même système, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même pays. Et il faut toujours se méfier des comparaisons. Simplement, quelques-uns des défauts américains ont pénétré la vie politique française. Quand vous regardez la manière dont ça se passe à l'Assemblée nationale, avec les éruptions de colère, les anathèmes, ça n'existait pas non plus il y a quelque temps. Est-ce que, d'une certaine manière, les fake news, qu'on appelle les fausses nouvelles, ça aussi s'est utilisé de temps en temps par certains partis en France ? D'une certaine manière, oui, on a hérité des défauts américains, de la politique américaine. Mais ne comparons pas trop parce que ce n'est pas le système, ce n'est pas du tout le même système, la Constitution n'est pas la même, nous sommes qui nous sommes, nous avons un héritage et un passé beaucoup plus riche, beaucoup plus lourd, nous sommes un pays intellectuel, intelligent. Le siècle des Lumières, il n'y a pas eu lieu aux Etats-Unis. Donc attention aux comparaisons. Mais il est vrai que l'américanisation des mœurs dans le langage, dans la communication, a beaucoup, beaucoup marqué et marque encore. Vous l'avez évoqué en deux mots tout à l'heure, vous disiez que vous redoutez que Donald Trump puisse être réélu l'an prochain, en 2024. Comment vous voyez le rapport de force à un nom de la présidentielle américaine ? Le rapport de force, c'est que vous avez affaire à un très bon président, qui s'appelle Joe Biden, c'est l'excellent président. Sauf que son apparence est dramatique. Il est fatigué, il bégaye, il peut se casser la figure, il lui arrive de dire des choses invraisemblables. Et par ailleurs, il a un très beau gouvernement, il a pris toutes les bonnes décisions pour remettre les infrastructures américaines en place, parce qu'il faut bien voir une chose, l'Amérique, c'est les barrages, les routes, les ponts, tout ça avait besoin d'être revu et corrigé. Il a investi des milliards là-dedans, il s'est beaucoup occupé des problèmes de santé, des problèmes des étudiants, il a un très bon gouvernement, avec un très bon secrétaire d'État aux affaires étrangères qu'on voit partout à ce moment, Blinken, qui d'ailleurs parle français comme vous et moi. Donc, c'est un beau président, c'est même un des meilleurs. Et il a une expérience politique inouïe, c'est le politique le plus expérimenté de la vie politique américaine, ce qu'il a depuis 60 ans. Il a été sénateur, il a été vice-président d'Obama pendant 8 ans, il a tout fait. Sauf que, quand il arrive là, comme ça, les yeux à peine ouverts, en trébuchant presque, en bégayant, c'est dramatique. C'est-à-dire que son image peut lui coûter la présidence, enfin la réélection, alors qu'il serait très important et très utile qu'il soit réélu. Leur erreur, c'est que, compte tenu de son âge et de sa fatigue, ils auraient dû, beaucoup plus tôt, parce que ça me semble être trop tard maintenant. C'est pour ça que c'est trop tard, oui, qu'un troisième homme ne peut pas émerger, ou une troisième femme. C'est très difficile, on n'est pas loin. Et puis, toutes les structures sont là. Et puis, toute l'équipe Biden a très envie de continuer à exercer le pouvoir. Eux, leur obsession, c'est de faire en sorte que Trump ne soit pas réélu. Alors, est-ce qu'il est le meilleur élément pour qu'il ne soit pas réélu ? C'est toute la question. Lui-même a posé la question. Il a dit l'autre jour, si Trump n'était pas candidat, je ne serais pas moi-même candidat. Je suis là pour l'empêcher de reprendre le pouvoir. Ça va être un tournant capital. Je ne veux pas faire des prédictions pessimistes. Et d'ailleurs, rien ni personne ne peut prédire l'avenir, comme chacun sait. Napoléon, Hugo, l'avenir n'est à personne, Sire, l'avenir est à Dieu. OK. Mais, si Trump prend le pouvoir, c'est une déflagration mondiale. D'abord, du jour au lendemain, il arrête l'aide à l'Ukraine. Du jour au lendemain, il remet en question les décrets et les paragraphes de l'OTAN, en particulier le paragraphe 5, selon quoi, si un pays de l'OTAN est attaqué, il va remettre tout ça en question. Il va se mettre entre les mains de Poutine. L'homme le plus important en ce moment, le maître des horloges, selon moi, c'est Poutine. Il attend. Il n'espère qu'une chose, c'est qu'il trompe son ralige. Je me demandais, aujourd'hui, pour vous informer de ce qui se passe aux États-Unis, quels sont les médias que vous consommez, que vous lisez, que vous consultez ? Peut-être que le mot est le plus approprié. La consommation est le bon terme. Je consomme beaucoup. Je lis beaucoup. Je lis évidemment les New York Times, le Washington Post, je regarde un peu CNN de temps en temps, CBS News, ABC, et puis certains réseaux sociaux américains. Oui, les magazines, Time Magazine, Newsweek. Vous savez, un journaliste, parce que je demeure journaliste, même si je suis effectivement aussi, et je clame être, et je le prouve d'ailleurs avec ce bouquin, en écrivant, on ne peut pas s'empêcher de tout lire et de tout regarder. Donc je navigue d'un journal à un autre et d'une chaîne à une autre pour essayer de mieux comprendre, d'absorber tout cela. Et pour l'Amérique, oui, j'ai quelques amis là-bas, à Washington, j'appelle régulièrement pour savoir un peu comment ça se passe. J'ai gardé quelques connexions. Mais enfin, je n'exerce plus tout à fait mon métier de reporter, maintenant. Et vous avez été cinéaste, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir tourné de films aux Etats-Unis ? Ben oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, non. J'ai tourné des courts-étrages, j'ai tourné des sujets, comme on dit, pour justement cinq colonnes à la une. Mais non, mes films se passent en France. Sauf que, par exemple, vous prenez un polar que j'aime beaucoup, il s'appelle « Sans mobile apparent » avec Jean-Louis Trintignant. C'est une adaptation d'un roman noir américain, Dead McBain. On l'a adapté sur la Côte d'Azur parce que pour moi, c'est comme la Californie. Donc, j'ai été imprégné du cinéma américain, beaucoup, dans ce que j'ai fait. Mais j'ai aussi été très influencé, conseillé, cornaqué par un mentor extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre Melville. C'est lui qui m'a apprécié. Dernière question pour conclure sur ses écrits américains, Quarto. C'est une belle reconnaissance. Vous disiez « Je suis Jean-Louis, mais je suis aussi écrivain. » Et là, on peut dire qu'en effet, vous êtes reconnu pleinement comme écrivain. Et ça me fait très plaisir parce que figurez-vous, le fait d'avoir effectivement fait des films, effectivement écrit des paroles pour Johnny Hallyday, a fait qu'une petite partie de l'intelligence parisienne, ça se résume au sixième et au septième arrondissement, soyons clairs, considérer que je n'étais pas sérieux, je n'étais pas écrivain, là, grâce à ce Quarto, et je ne remercierai jamais assez Gallimard d'avoir eu l'initiative de le faire, on démontre que, oui, je sais à peu près écrire. Mais attention, soyons modestes et humbles, moi, mes exemples là-haut sont tellement plus hauts que je ne les atteindrai jamais. Vous avez admiré. J'aime admirer, oui, et j'ai besoin d'admirer, et j'aime aimer. Et j'aime Balzac, j'aime Kessel, j'aime Garry, j'aime Moriac, j'aime toute la littérature française, elle me nourrit complètement. Le soir, je relis certains bouquins que j'ai lus quand j'étais gamin, et je redécouvre Flaubert. J'ai redécouvert l'autre jour, je ne l'avais pas lu depuis très longtemps, Madame Bovary, mais c'est des chefs-d'oeuvre merveilleux qui font que vous prétendez être un écrivain, mais vous n'êtes jamais qu'un nain. Merci beaucoup, Philippe Labreau. Je vous en prie. Écrits américains, c'est paru tout récemment chez Quarto. Merci à vous. Merci beaucoup.